Dans mon avant-dernière vidéo, je vous ai dit que les émotions pouvaient se déclencher de deux façons différentes, par l'intermédiaire de nos instincts et par le biais de nos pensées. Et après vous avoir parlé du mode instinctif de déclenchement des émotions, je vous ai dit qu'il n'était à l'origine que d'une toute petite partie des émotions que nous vivons aujourd'hui, à notre époque moderne. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du moyen par lequel se déclenche la plupart de nos émotions, les pensées. Pour ça, je vais commencer par vous demander de faire un effort d'imagination. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture et qu'un autre véhicule vous fait une queue de poisson. Dans ces cas-là, le mode instinctif de déclenchement des émotions va peut-être vous faire ressentir de la surprise et ou de la peur à cause du risque de collision. Mais dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe après. En général, une fois ces émotions passées, la plupart des gens ressentent de la colère. Cette colère, certains vont l'exprimer par des coups de klaxon, des insultes ou des gestes, mais même les personnes qui ne l'expriment pas ressentent tout de même de l'irritation. Maintenant, imaginez la même situation. Vous êtes au volant de votre voiture et un autre véhicule vous fait une queue de poisson. Sauf que cette fois, cet autre véhicule est une ambulance, avec les gyrophares et la sirène allumée. Dans ces cas-là, la plupart des gens ressentent moins de colère que lorsqu'il s'agit d'un véhicule civil. Mais pourquoi ? Quel que soit le véhicule, le danger d'accident est le même. Alors pourquoi ressent-on des émotions différentes selon le véhicule responsable ? Et bien tout simplement parce qu'on fait des interprétations différentes des intentions du conducteur. Dans le cas d'un véhicule civil, on se dit que le conducteur est incompétent et ne sait pas conduire, ou bien qu'il est arrogant et veut passer devant tout le monde sans se préoccuper des autres, voire qu'il est malveillant et qu'il a fait exprès de nous mettre en danger. Alors que si le véhicule est une ambulance, avec la sirène allumée, on a tendance à relativiser le comportement de son conducteur. On se dit que s'il a pris risque, c'est qu'il y avait de graves enjeux, que ça va lui permettre d'arriver plus vite à l'hôpital et ainsi de sauver une vie. En tout cas, on se dit qu'il n'a pas cherché volontairement à nous mettre en danger. Voilà pourquoi, dans deux situations presque identiques, le véhicule émotionnel n'est pas le même. Tout se passe au niveau des pensées, de la façon dont on interprète les événements. Alors évidemment, dès qu'il s'agit des opinions et des croyances, on n'est pas tous pareils. C'est pour ça que j'ai dit qu'une queue de poisson exécutée par une ambulance mettait moins en colère la plupart des gens. Il y a certaines personnes que ça met autant en colère, et vous en faites peut-être partie. Encore une fois, ça s'explique par le contenu de vos pensées. Si vous considérez qu'une ambulance ne doit pas prendre de risque pour arriver plus vite parce que tout ce qui va se passer, c'est qu'elle va déclencher d'autres accidents et faire d'autres victimes, alors vous allez ressentir de la colère à l'égard de son conducteur. Les émotions sont déclenchées par une zone du cerveau sur laquelle on n'a aucun contrôle, qu'on appelle le système limbique. Du moins, vous et moi n'avons aucun contrôle dessus. Il existe des exceptions, les personnes qui pratiquent la méditation de façon régulière. Les moines zen et bouddhistes, par exemple, qui pratiquent la méditation plusieurs heures par jour, sont capables de supprimer par la simple volonté les émotions dont ils ne veulent pas et de déclencher celles qu'ils veulent ressentir. Mais pour le commun des mortels, c'est impossible. Si vous essayez de supprimer une émotion indésirable, ça ne marche pas. Ça peut même la renforcer, en fait, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. On ne peut pas déclencher une émotion par la volonté, on ne peut pas non plus décider de supprimer une émotion. Sinon, personne n'aurait besoin de psy, d'anxiolytique, ni d'antidépresseur. Par exemple, quand vous stressez pour un examen, un entretien d'embauche ou parce que vous allez devoir prendre la parole devant un public, vous vous dites peut-être que vous ne devriez pas stresser, parce qu'à part vous empêcher de dormir, vous faire rougir et bafouiller, ça ne va servir à rien. Est-ce que le fait de vous dire que vous ne devriez pas stresser vous a déjà permis un jour de stopper le stress ? Non, parce que les émotions sont déclenchées par une zone de votre cerveau sur laquelle vous n'avez aucun contrôle direct. Le système limbique déclenche les émotions qu'il juge appropriées en fonction des signaux qu'il reçoit. S'il détecte quelque chose d'inattendu, il déclenchera de la surprise. S'il détecte un danger, il déclenchera de la peur. S'il détecte une perte, il déclenchera de la tristesse. Etc, etc. Or, ces signaux viennent en immense majorité de votre cortex préfrontal. Autrement dit, le siège de vos pensées. Autrement dit, en dehors des cas particuliers dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le déclenchement instinctif des émotions, si un événement se produit dans la réalité, il sera d'abord filtré, analysé et traduit en pensée. Puis ce sont ces pensées qui constitueront les ingrédients à partir desquels le système limbique décidera ou non de déclencher telle ou telle émotion. Prenons un exemple pour traduire tout ça en termes plus simples. Imaginons que votre meilleur ami ne vous rappelle pas malgré un message que vous avez laissé sur son répondeur. Selon ce qui va se passer dans votre esprit, vous allez ressentir une émotion plutôt qu'une autre. Si vous vous dites que cet ami ne vous rappelle pas parce qu'il vous en veut ou bien parce qu'il n'accorde pas autant d'importance à votre amitié que vous, vous allez ressentir des émotions très négatives. Au contraire, si vous vous dites qu'il a dû oublier de faire charger son téléphone ou qu'il est très occupé aujourd'hui et qu'il vous le rappellera plus tard, vous n'allez pas vous en faire pour ça et vous allez passer la journée normalement. Autre exemple, imaginons que vous et votre petit ami vous êtes disputés et que vous pensez « je ne fais jamais rien de bien ». Comment allez-vous vous sentir ? Mal. Très mal. Maintenant, reprenons la même situation. Vous et votre petit ami vous êtes disputés, sauf que cette fois vous pensez que vous arrivez toujours à éclaircir les malentendus. Dans ce cas-là, au lieu de déprimer, vous allez vous sentir confiant ou confiante. Vous allez même prendre les choses en main pour résoudre le conflit de façon constructive. Ce qui veut dire que selon l'interprétation qu'on fait des événements, même si celui-ci est négatif, il est possible de ressentir des émotions positives malgré tout. Or, ce point de vue n'est qu'en partie dépendant de la situation. Évidemment, quand il se passe des trucs négatifs dans nos vies, c'est plus dur d'avoir des pensées positives. Mais en réalité, ce n'est pas le plus important. On a tous un style prédominant qui affecte notre façon de voir les choses et qui détermine les émotions qu'on ressent. Imaginez quelqu'un dont les pensées tournent toujours autour de la dévalorisation de soi et une vision négative du futur. Au niveau émotionnel, il va se sentir souvent déprimé. Eh bien, c'est en ça que consiste la dépression, tout simplement. Des pensées pessimistes qui assaillent l'esprit de façon récurrente. Maintenant, imaginez quelqu'un qui se dit qu'il doit absolument être mince pour être heureux. Cette personne va se mettre la pression pour restreindre son apport calorique. Elle va faire des régimes, du sport chaque jour pendant des heures et des heures. Elle va se faire vomir. Et là, vous avez la recette d'un trouble alimentaire. En fait, l'ensemble des émotions qu'on vit, qu'on ait une pathologie mentale ou pas, fonctionne par ce mécanisme qu'on peut résumer de cette façon. Les émotions qu'on ressent à un instant T dépendent des pensées qu'on a à un instant T. Et si c'était possible de choisir nos pensées ? Si après une dispute, on pouvait choisir de penser « j'arrive toujours à éclaircir les malentendus » plutôt que « je ne fais jamais rien de bien ». Ce serait énorme, parce que ça voudrait dire qu'on peut contrôler nos émotions. Eh bien, vous savez quoi ? C'est possible. En fait, c'est même le principe sur lequel reposent les thérapies cognitives et comportementales de la deuxième vague. Je pourrais sûrement vous en apprendre une ou deux si vous le souhaitez, auquel cas, indiquez-le-moi dans les commentaires de la vidéo. Mais si le sujet vous intéresse au point que vous ne pouvez pas attendre, je vous conseille ces deux livres de la collection pour les nuls, qui sont très accessibles même si vous n'avez pas suivi d'études de psycho. Le premier est plutôt général et peut-être pas assez approfondi à mon goût, alors que le second est plus complet, mais comme son nom l'indique, il se concentre plus sur l'anxiété.